On vient d'arriver en Guadeloupe, c'est un archipel de douze îles qu'on a rejoint après moins de 24 heures de navigation depuis la Martinique. Ce qui est très intéressant ici en Guadeloupe, c'est que comme tous les territoires insulaires, elle n'est pas connectée énergétiquement au continent, ce qui est ici le plus proche serait le continent américain. Donc la Guadeloupe se doit d'être autonome en énergie et jusqu'à maintenant était très dépendante des énergies fossiles. Heureusement, ces dernières années, on a vu une transition énergétique vers les énergies renouvelables et nous sommes ici vraiment pour assister à ce changement et commencer à rencontrer les acteurs de cette transition énergétique. La Guadeloupe est un territoire extrêmement riche en énergie naturelle. Ils ont du vent, ils ont du solaire, ils ont de l'eau, ils ont la mer et donc il y a une possibilité vraiment infinie d'énergie renouvelable ici sur ce territoire. La Guadeloupe est aussi connue pour sa grande biodiversité. Les îles ici sont sorties de l'eau il y a environ 3 millions d'années et pendant ces 3 millions d'années, elle a été lentement colonisée par des espèces qui venaient du continent américain qui au fil du temps se sont spécialisées, elles ont évolué pour devenir vraiment spécifiques à ces îles de la Guadeloupe. Mais cette biodiversité est aujourd'hui menacée par différents facteurs comme par exemple les espèces invasives, ce sont des espèces étrangères qu'on va introduire en Guadeloupe et qui vont créer des problèmes au niveau de l'écosystème. Il y a d'autres facteurs aussi comme l'impact direct de l'activité de l'homme et aussi bien sûr le réchauffement climatique. Mais heureusement, tout comme sur Energy Observer, il y a des gens ici qui s'efforcent de trouver des solutions assez problématiques et nous sommes ici pour les rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada